Je m'appelle Xavier Bergeret, j'ai une vingtaine d'années, depuis longtemps. Mais je suis pas loin, je reste là, là partout dans mes souvenirs, c'est les images qui restent en fait, depuis que ma vie est finie, je me balade dans les images, plus ou moins marquantes de ma courte existence. Je crois que je flotte un peu partout, comme un coup de vent, je dois être condamné à vivre les mêmes choses encore et encore, alors je passe dans les rues qui ont forgé mes pieds, je mets mon nez dans les ciels qui m'ont touché, je me couche sur les surfaces des bâtiments âgés, je reste ancré dans la pierre et les rochers, et puis j'observe les gens marcher et vivre dans les endroits qui m'ont plus attendu pour évoluer. Musique Quand je regarde en arrière, que pour une fois je me creuse la tête sur ma petite personne, je vois une vie extrêmement banale. Je pense que j'ai voulu suivre le mouvement familial. Pas de grande idée de vie en tête, pas de désir de carrière fantastique non plus. Alors comme pas mal de gens de mon âge, j'ai regardé autour de moi. J'ai vu mon père, vétérinaire, sur un coup de tête, j'ai voulu être médecin. En fait, avoir quelque chose de carré, dans les règles, qui file tout droit, sans partir en montagne russe, ça me rassurait. Ça a filé droit d'ailleurs, pendant un long moment. Et puis, il y a eu Sophie. Sophie n'a pas fait que briser ma ligne de vie déjà toute tracée. Elle a tellement dévié ma trajectoire que je n'ai pas retrouvé mon chemin. Elle a tellement bouleversé mon monde que je n'y suis plus. Quand je l'ai rencontrée sur les bancs de la fac, elle m'a intrigué tout de suite. Comme si elle m'appelait pour m'ordonner de quitter mes convictions. Et comme si elle m'ordonnait de quitter ma route. On s'est aimé longtemps, puis elle m'a délaissé de peur de vivre comme moi, de peur de vivre de façon ordonnée. Mais elle m'a donné envie, envie de vivre sans planifier, d'écouter sans tout noter, d'observer sans ronchonner. Je l'ai regardée tellement de fois que je pourrais la dessiner, la réciter comme un cours de biologie. Seulement Sophie n'est pas la science, Sophie n'est pas une vérité unique et incassable qu'on pose dans un livre, non. Sophie est un milliard de vérités, un milliard de personnes dans un corps seul. Une équation de mathématiques infinie et introuvable, une formule, une idée, sur laquelle travaille un scientifique toute sa vie sans jamais crié Eureka. Sophie est la douceur et la violence, Sophie est l'amour et la haine, et la compassion et l'indifférence. Je l'en voudrais jamais, cette équation sublime moi, je la résous encore avec amour et sans rancune. Même matérialisée en coup de vent, je la visualise en permanence, dans les rues qui ont forgé mes pieds, dans les ciels qui m'ont touché, dans les surfaces des bâtiments âgés, dans les pierres et les rochers, et dans les endroits qui m'ont pas attendu pour évoluer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada